Nous allons vous présenter le gabbro. Le gabbro est composé de feldspak plagioclase et de pyroxène. Avec des molécules d'eau, le gabbro va subir un métamorphisme, ce qui va donner de l'amphibiole et de l'urne blande. Les métamorphismes ont lieu selon des facteurs de pression et de température précises qui sont représentés sur le graphique. Le gabbro a une structure grenue. Le voici au microscope optique polarisant. Le feldspak plagioclase est blanc à la lumière naturelle et noir et blanc en lumière polarisée. Le pyroxène est beige rose en lumière naturelle et violet en lumière polarisée. En observant la composition minéralogique du schiste vert, nous remarquons que l'amphibiole, qui a permis la formation du schiste vert, provient des métagabros qui se sont déformés pour former avec le feldspak plagioclase et l'eau, de la chlorite et de la plurite. Nous pouvons également retrouver la marque d'hydratation des roches avec la présence d'eau dans les épautions. De plus, l'amphibiole, minéraux déjà hydraté, sera de nouveau hydraté pour donner des schistes verts. Ainsi, on peut dire que le schiste vert est la roche la plus hydratée lors de l'éloignement de la dorsale, car cette roche deviendra du schiste vert lorsque la dorsale océanique rentrera en subduction et qui se doute déshydratera. Nous pouvons observer sur ce schéma les différentes zones d'expansion océanique au niveau de la dorsale et de fermeture au niveau des zones de subduction. Lorsque la lithosphère océanique s'éloigne de la dorsale, elle s'épaissit et se refroidit, créant ainsi de nouvelles conditions de pression et de température. Ces nouvelles conditions vont entraîner la déstabilisation des minéraux dans les roches, faisant interagir entre elles afin de se stabiliser. On parle ainsi de métamorphisme. Lorsque, par exemple, les gabbros auront donné les métagabbros, les roches se seront hydratées à cause notamment de l'eau présente dans les océans. Nous allons nous intéresser ici au schiste vert, où le schéma s'y compte vous indique leur localisation. Pour finir, nous pouvons vous remarquer le surnom donné à cette roche, notamment avec la chlorite, un minéraux vert qui lui donne cette couleur, d'où le nom de schiste vert, comme vu aussi également dans la diapositive précédente. Et ainsi, pour finir, nous pouvons vous remarquer que le graphique s'y compte. Nous montrent que le schiste vert est bien apparu grâce à l'éloignement de la lithosphère océanique de la dorsale, qui a provoqué son refroidissement, et donc la formation de schiste vert. Lors de la subduction, la lithosphère océanique hydratée plonge dans le manteau lithosphérique. Elle subit donc une déshydratation à cause des conditions de pression et de température. Les roches de la lithosphère océanique subduites sont soumises à des conditions de pression et de température différentes de leur seuil de stabilité. Elles subissent donc un métamorphiste de haute pression et basse température. Chlorite et actinote, caractéristiques de schiste vert, vont réagir en présence des felspates pour donner un nouveau minéral, le glucophane, caractéristique du faciès de schiste bleu. L'éclogite est une roche métamorphique. Elle est composée de jadéites et de grenats. Voici un chemin de l'éclogite. Cette roche est le témoin du dernier métamorphisme que subit la lithosphère océanique, et plongeante en zone de subduction en conditions haute pression, basse température. L'éclogite est une roche déshydratée. Lors de sa formation, il y a libération d'eau, ce qui induit l'hydratation des périodotiques du manteau lithosphérique chevauchant. Ainsi, il y a formation d'un magma primaire. L'éclogite est une roche magmatique de type volcanique qui possède une structure microlytique. Petit point sur la constitution de l'andésite. De structure microlytique, donc, cette roche dense possède des feldspaths plagioclases, des amphiboles hornblendées et des pyroxènes. Mais comment reconnaître les minéraux en lame fine ? Pour le pyroxène, en LPNA, on a un minéral faiblement coloré en beige. Pour les amphiboles, en LPNA, ils sont marrons ou verts. Enfin, pour les feldspaths, ils sont bien blancs comme sur la photo. Maintenant, en LPA, le pyroxène est orangé ou bleu comme sur cette lame mince de Christian Nicolet. Ensuite, les feldspaths sont noirs, zébrés, blancs et les amphiboles sont orangés. Mais d'où provient l'andésite contenue dans la croûte continentale ? Tout d'abord, la subduction amène au manteau continental des éléments hydratés et par un phénomène de déshydratation qui hydrate les péridotites, la péridotite entre en fusion partielle, ce qui provoque une remontée du magma primaire qui lui ensuite provoque un volcanisme explosif qui refroidit rapidement des roches de structures micro-éthiques, dont l'andésite. Ce qui provoque une structure micro-éthique. Nous allons vous présenter la riolite, sa localisation, sa formation, sa structure ainsi que sa composition. Tout d'abord, nous allons commencer avec la localisation de la riolite. Nous savons que la localisation de cette dernière se situe en surface proche des volcans car elle est issue du volcanisme explosif. Ce qui nous permet également de dire ça, c'est aussi sa composition que nous verrons plus tard. La riolite est issue du magma différencié, c'est la différenciée de l'andésite qui est également une roche que l'on trouve en surface car ces dernières, quant à elles, sont issues du magma primaire. Désormais, nous allons voir la structure ainsi que la composition de la riolite. Nous pouvons voir que la riolite est une roche à structure micro-éthique car elle est issue du volcanisme, donc d'un refroidissement rapide. Et donc, nous pouvons également voir sa composition avec du felspat, de la biotite qui est accessoirement dans la roche et du quartz. Le granit est une roche grenue, c'est-à-dire qu'on voit les minéraux à l'œil nu. On la reconnaît par sa couleur claire et ses taches noires. C'est dans une zone de subduction qu'a lieu la formation du granit où une lithosphère océanique subducte sous une côte continentale d'une autre plaque. Ce granit s'efforment dans la plaque chevauchante de la zone de subduction. C'est la fusion partielle de la péridotite hydratée qui permet des remontées de magma. Une partie de ce magma est refroidie en profondeur de manière lente. Deux gros cristaux sont formés et une roche plutonique apparaît, le granit. Le granit est composé de plusieurs minéraux, le felspat orthose, la biotite et le quartz. Ces minéraux sont gros et rapprochés. Sous la lumière naturelle, le felspat est de couleur blanche et en lumière polarisée et rayée et de couleur grise. La biotite en lumière naturelle est orange, mais beige en lumière polarisée. Et le quartz est blanc en lumière naturelle et gris en polarisée. Nous allons vous présenter le CNES, qui est une roche présente de la croûte continentale, présente ici. La croûte continentale se compose principalement de granit. Lors d'une collision, une partie de ces roches granitiques se retrouve enfouies. Avec cet enfouissement, elle rencontre de nouvelles conditions de température et de pression. Elles subissent alors un métamorphisme. Ce métamorphisme donne naissance à une nouvelle roche, le CNES, de structures grenues et de compositions météorologiques, semblables à celles du granit. Cet enfouissement a néanmoins des répercussions sur l'agencement des minéraux, puisqu'il s'aligne. On parle alors de foliation. Alors, comme Emma a le dit, nous retrouvons des minéraux dans le CNES semblables à ceux du granit, tels que les mica, qui sont reconnaissables grâce aux bandes sombres, mais également le feldspath et le quartz grâce aux bandes claires. Nous retrouvons donc ici le phénomène de folie. Du coup, à l'aide de la vision microscope polarisant, nous observons en LPNA, le feldspath, c'est grâce à un faible relief, et en LPA grâce à ses hébrures, le mica est reconnaissable grâce à sa couleur marron que nous retrouvons en LPNA et en LPA, et enfin le quartz est majoritaire en superficie, et en LPA nous le retrouvons grâce à sa couleur grise. Merci d'avoir regardé cette vidéo !